Les prix, ça suffit ! L'IRJ est sans colère ! La cinquantaine de salariés mobilisés scandent leurs inquiétudes après le départ de trois chefs de service en moins d'un an, épuisés par une trop grande charge de travail. IRJ est quand l'injonction paradoxale est érigée en système de gestion. C'est ce que l'on vit depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on se retrouve à démarrer une année scolaire sans cadre compétent, sans cadre connaissant la surdité. Je pense que c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire de l'IRJ. Les démissions successives des chefs de service bouleversent ces salariés. Sans encadrement, peu de moyens pour agir. Aujourd'hui, le personnel doit travailler avec moins de moyens humains, pourtant essentiels au développement des enfants. S'ils n'ont pas l'étayage des enseignants spécialisés, des rééducateurs, des orthophonistes, psychomotriciens, etc. Ils ne peuvent pas communiquer et apprendre à communiquer convenablement et être intégrés dans le monde. Sollicité par l'association, un administrateur de l'Agence régionale de santé vient de recruter un directeur adjoint. Reste à savoir si cela suffira à rassurer le personnel de l'Institut mobilisé pour l'inclusion de ces jeunes atteints de surdité.